Avant dernier jour à Lisbonne, mais aussi le dernier jour de mes 26 ans. Aujourd'hui, je pars faire mon vlog couture. Donc pour ceux qui suivent Couture Débutant, je fais la tournée des magasins de tissu pour voir les bonnes adresses qu'il y a dans la ville. Et je ne vais pas le faire toute seule. Je suis trop contente. En fait, j'ai une de mes élèves de cours Paris, qui était aussi la nounou de mes chats quand je partais en vacances, qui est à Lisbonne. Et du coup, je lui ai proposé de le faire avec moi. Et elle l'a dit oui ! Bon, Anastasia a des soucis de train. Parce qu'en portugais, il y a un truc un peu chiant. Ils utilisent beaucoup multibanco et la plupart du temps, je crois que c'est une banque, ne prend pas les cartes d'ousa étrangères. Donc on se retrouve souvent très con à ne pas pouvoir payer parce qu'on pensait payer par carte et en fait, non. Et elle vient d'avoir le coup, donc elle me rejoint un peu plus tard et je vais commencer mon vlog couture toute seule. Je suis amoureuse de ce tissu. Elle est là ! J'ai craqué ! Sangria ! Je viens d'attendre plus d'une heure pour ça, parce qu'il m'avait complètement oubliée. Du coup, on a eu le temps d'être complètement pompette par la Sangria, évidemment. Miracle ! On a eu les trois plats en même temps ! Bon, c'est bon, on a pris le soleil. On est fraîches. Et on s'en va direction Alphama parce qu'elle ne l'a pas encore fait. Et puis on y va un peu au pif comme hier en fait. On verra bien ce qu'on trouve, ce qu'on voit, ce qu'on rencontre. On y va ! Ok, elle veut une orange. Go ! Comme un vrai monjeu. Oui ! Oh ! Oh my god ! Elle n'est pas bonne. Je suis très très fière qu'elle l'ait eue, mais elle n'est pas bonne. Bon, on a fini de se balader. Maintenant, c'est l'heure du bubble tea. C'est de la glace vegan. Du coup, je peux la manger. Il n'y a pas de lait. Oui ! Aujourd'hui, c'est mon dernier jour à Lisbonne et c'est un jour très spécial. C'est mon anniversaire aujourd'hui. J'ai 27 ans. Ouais ! Je sais, ça se voit pas. Qui dit anniversaire dit... Petit déj d'anniversaire. Je suis allée chercher les pâtisseries les plus grasses possibles pour ce matin. T'es contente, hein ? Ah ouais, j'ai un peu peur, mais oui, oui, je suis contente. C'est immonde. C'est tellement sucré. Ah, c'est mou, c'est de la meringue molle. Hum, c'est trop bon. Oui, mais c'est... C'est très bon. On leur montre la tête que ça a ce truc de goût. Mais tu en as mis trois ou c'est une ? C'est une triple bite. Merci, Margot. On voit qu'à 27 ans, tu n'as pas changé. Et on est d'accord que ce truc... Cette chose, on ne sait pas ce que c'est. Hum, que bon ! C'est du pain, un peu comme du pain perdu. Non, ça, en fait, on a goûté, c'est vrai. Ah, Bélème. C'est bon. Est-ce qu'elle va être aussi bonne ? Non. Je te dis non. Ça se voit. Bon, heureusement qu'on a goûté la première. Bon, après les pâtisseries, on va prendre un petit déj salé. On a décidé qu'on n'allait faire que manger aujourd'hui. Miam, 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 miam. Et après, c'est du poulain et du fromage. Miam, 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 miam. Alors, tu vas le faire ou pas ? Non, tu vas m'aider. Ok. Oui. Oh, il y a l'anniversaire. 1, 2, 3. 3 en 3 jours, c'est raisonnable. Pas au bord de l'eau. On est parti à pied au musée des Asulejos. Le chemin n'a pas une super vue. On s'est trompé. Il ne fallait pas passer sous le pont, mais sur le pont. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est le grand départ Valise Dans une heure On est dans l'avion Dans chacun notre avion Mais ils partent à la même heure C'est très pratique Les vacances c'est fini Lisbonne c'est fini Je viens quitter Anissa Et j'attends mon vol C'est la fin des vlogs d'Isbonne Alors moi Lisbonne J'ai trouvé ça vraiment sympa C'est une jolie ville Deux semaines c'était trop long On fait vraiment trop vite le tour Je pense qu'une semaine c'est très très bien à Lisbonne Et après il faut partir à Porto Ou dans une autre ville Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada